Vous avez du mal à repasser un pantalon basin comme celui-ci ? Alors, je vous le montre, après la générique. C'est parti ! Le principe du repassage d'un pantalon reste le même. Je l'ai toujours dit, ici sur cette chaîne, le repassage d'un pantalon, il dépend de ce que vous devez avoir une table à jeanette. C'est très, très important. Repasser un pantalon de tissu basin a été toujours un problème pour les repasseurs. Si vous voulez apprendre plusieurs choses, comment repasser un pantalon basin comme je le fais maintenant, ou encore profiter de notre expérience sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Lorsque vous atomisez le pantalon, je signale en passant que ce pantalon, comme c'est un pantalon basin, donc ça a été amidonné. Donc, lorsque vous repassez ce genre de pantalon, vous devez toujours atomiser comme je le fais et vous devez aussi bien le lisser. C'est-à-dire, lorsque vous atomisez comme ça, vous gardez le fer pendant quelques secondes, insistez encore et encore jusqu'à ce que la partie que vous êtes en train de repasser devienne lisse. J'ai déjà fait une vidéo sur le lissage des habits. Vous pouvez aller dans la barre des descriptions et regarder le lien de la chaîne. Vous allez voir la vidéo que j'ai réalisé pour vous montrer comment est-ce qu'on flisse un habit. Je vous signale que ceci est un pantalon tissu basin. Donc, le pantalon basin, lorsque vous pliez comme ça, vous devez aussi plier le derrière. Vous devez plier, les deux côtés doivent être comme ceci. Vous pliez ici comme ça et ici aussi vous faites la même chose. Comme c'est un pantalon qui est très très gros, donc cette partie, vous devez l'attirer de l'intérieur pour avoir un bon ajustement du pantalon des deux côtés lorsque vous allez faire des plumes. Il faut tirer cette partie-là. On va tirer juste en la remontant un tout petit peu comme ça. Vous tirez comme ça. et vous passez votre coup de fer parce que en tirant de cette manière, l'objectif c'est d'avoir la ligne du couture qu'elle soit au milieu du pantalon. parce que lorsque vous allez l'apporter, le pli doit rester au milieu de votre jambe. Le pli ne doit pas être de côté, il doit être au milieu de votre jambe. Donc, après que vous avez fait ça comme ceci, vous le balancez comme ça et vous repassez dessus. Le lissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, insistez encore et encore jusqu'à ce que la partie que vous êtes en train de repasser, la surface que vous repassez devienne lisse. Insistez encore. Vous ne devez pas repasser seulement et puis vous êtes parti. Non, vous devez insister encore et encore et encore jusqu'à ce que cette partie-là devienne lisse comme je suis en train de le faire maintenant. N'oubliez pas que c'est un pantalon à me donner donc le pantalon a vraiment besoin d'un grand coup de fer. Donc, vous prenez l'autre jambe, vous le soulevez comme ça, vous faites la même chose de ce côté. Vous devez garder les deux côtés pareil. vous soulevez cette partie atomiser le pantalon parce que le pantalon est à me donner donc vous devez l'actomiser pour que le pantalon soit lisse lorsque vous allez passer votre coup de fer. après ici vous le faites de cette manière donc vous prenez cette partie que vous avez soulevé et vous le faites de cette manière de cette manière. Lissez votre pantalon ne soyez pas pressé de partir. Lissez-le. En faisant votre lissage vous devez toujours vous appuyer sur votre habit. Lorsque vous êtes en train de repasser vous devez toujours vous appuyer sur votre habit. insistez encore 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 et encore vous prenez les deux côtés comme ça vous soulevez vous avez les deux jambes du pantalon vous les joignez et vous passez un coup de fer dessus pour que les deux parties puissent bien s'ajuster. Voilà nous avons notre pantalon en tissu basin qui vient d'être repassé. Vous avez vu comment est-ce que j'ai fait ce repassage du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo partagez-la afin que les autres aussi puissent avoir la possibilité d'avoir ce savoir et surtout encore n'oubliez pas que nous avons notre leçon sur le lavage des habits sans machine à laver et le lancement du business du pressing comment mettre en place un business du pressing ça ce sont des leçons que nous sommes en train de suivre et sur la vidéo prochaine je pense que je vais vous faire une vidéo qui va parler de cela on se revoit à très bientôt d'ici là portez-vous bien à très bientôt à très bientôt à très bientôt d'ici Sous-titrage ST' 501